L'histoire du camp de Tiroï, c'est justement ce qu'on est présent dans le politique des Rosettes, c'est notamment un fait qui est assez récurrent lorsqu'on tient, imaginez, dommages de tirs ailleurs sénégalais, notamment lors de la première mission pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait dedans des Rosettes qui avait été éloignée, qui était une petite fille, d'un rescapé du camp de Tiroï, rescapé non pas parce qu'il a réussi à survivre, mais parce qu'il avait déserté le camp la veille des fusillades, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient cœur, effectivement, c'est toutes ces actions de nature et de nature intérieure sénégalais de lever de voile sur tous ces événements, tous ces massages qui sont passés un peu partout dans l'économie, effectivement, c'est des actions qu'on soutient et que, bien sûr, qu'on encourage, notamment le voyage que j'affirme les jeunes du collectif au Sénégal, c'est notamment un sable d'aller visiter, ce camp de Tiroï, de parler à, on va voir si on va en trouver, des témoins, je ne veux pas dire des témoins, il n'y a pas forcément pas, mais des familles, des victimes, des petits-enfants, et voir un peu le travail qu'on peut faire avec eux et qu'on pourra amener en France et faire partager, notamment à notre génération. Je propose maintenant une première série de questions concernant les interventions d'Aïs Attaï et d'Armen, s'il y a des questions dans la salle.